Ces derniers mois, tu as dû sûrement voir passer beaucoup de drama autour des créateurs et créatrices de contenu. Allons de Booba, qui dédie ses réseaux sociaux à traquer les influenceureuses, à une tribune sur la régulation du métier signée par plus de 100 créateurs et créatrices de contenu. « Les gens qui vont au front. On est beaucoup à apprendre par les médias qu'il se passe un truc. Bruno Le Maire souhaite me rencontrer pour mieux comprendre mon milieu. » Pourquoi ? Que se passe-t-il réellement pour qu'autant de personnes et même des députés prennent part au débat ? Pourquoi quand je dis l'éna situation et Jessica Thivenin, le ressenti n'est pas le même ? Et pourquoi le terme « influenceur, putain j'en peux plus de ce mot, c'est l'enfer » fait autant grincer des dents ? Bonjour, enchantée, c'est Léa et bienvenue sur ma chaîne et si c'était faux. Et aujourd'hui, on va analyser ensemble les tensions du monde de l'influence. En espérant que tu as passé un très bel été, moi non puisque j'ai passé l'entièreté de mon été à écrire mon mémoire sur l'influence. Et cette vidéo ainsi que beaucoup de prochaines découlent de mon été puant. Enfin, pas si puant puisque j'ai utilisé Wild. « Marre d'être toujours la personne qui pue ? » « Marre de jeter autant de produits de soins dans vos poubelles ? » Et j'ai trouvé la perleur. Alors oui, vous pouvez en douter puisque je suis payée pour vous en parler comme c'est écrit ici. Mais au moins, moi, je sens bon. Je fais du sport, je me déplace à vélo et du coup j'ai toujours des énormes problèmes de transpiration. Mais depuis que j'utilise Wild, ça a été the coup de foudre, l'amour de ma vie. Ça fait un mois que je l'utilise vraiment. Ça a été the revolution. Genre, réellement. Les étuis en plus sont vraiment très mini, réutilisables et personnalisables. Par exemple, si tu es un fan de chien, ton déo peut le confirmer. Et en ce qui concerne les recharges, elles se présentent comme ceci. Donc tu ouvres ton déo, tu la places et c'est prêt à l'emploi très rapidement. C'est sans parabènes, sans sel d'aluminium et avec des ingrédients naturels et du beurre de karité. Et évidemment, j'ai un petit code promo si jamais tu veux tester. En vrai, l'odeur, ça sent divinement bon. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez à quel point je suis compliquée avec ces histoires d'odeur. Moi, le fait que ce soit un déo qui fonctionne super bien, plus qui répand d'une odeur hyper agréable, ça me convient vraiment bien. Et si jamais il existe des formats de poche qui fait que si jamais tu es sur ton yacht à Deauville et que d'un coup tu sens que voilà, pas de souci, tu peux discrètement te tartiner les aisselles. Évidemment, dans un souci de budget, il n'y a pas de yacht. Mais il y a une plage. C'est pas mal. Et comme toute bonne publicité, on termine par un slogan adaptable, mini et toujours là, même dans les pires moments. Wide, le déo qui nous ressemble. Et n'oubliez pas le code, c'est Léa20Wide et vous avez moins 20% sur tout le site. Il y a 17 ans, YouTube a été racheté par Google pour la somme astronomique de 1,65 milliards de dollars. Si jusque-là, créer du contenu sur la plateforme était avant tout par passion, les choses vont évoluer puisque YouTube va mettre en place un programme partenaire qui permet aux YouTubeurs et aux YouTubeuses les plus populaires de monétiser leur contenu sur la plateforme. C'est quelque chose qui est absolument génial parce que les créateurs et les créatrices de contenu vont pouvoir évoluer, investir et enfin avoir un travail passion à plein temps. Évidemment, en parallèle, d'autres plateformes vont ouvrir, notamment Instagram en 2011, ce qui va permettre à ces personnes d'élargir encore plus leur contenu, leur public et ainsi leur revenu. Et c'est le début d'une nouvelle ère. Sauf que le terme de YouTuber-YouTubeuse va petit à petit disparaître parce qu'en fait, il avait tendance à rattacher la personne à la plateforme YouTube. Donc, on va utiliser plus de termes comme créateur-créatrice de contenu, vulgarisateur-vulgarisatrice ou vidéaste, puisque le point en commun de toutes ces personnes est avant tout de créer des choses, créer du contenu. Sauf qu'aujourd'hui, le terme d'influenceur-d'influenceuse s'impose de plus en plus pour mettre toutes les personnes qui gagnent de l'argent via les réseaux sociaux dans le même panier. À la base, l'influence ou la pratique de l'influence est utilisée en publicité, en marketing ou pendant des campagnes de propagande, notamment au XVIIe siècle, ou encore dans les fake news. Et donc, on peut aisément comprendre qu'une personne qui fait du contenu sur Internet n'est pas forcément envie d'être rattachée à ce statut de leaderuse d'opinion et donc d'être une influence heureuse parce que, évidemment, derrière ce mot, il y a tout un imaginaire négatif lié à la manipulation, à la corruption, à la malhonnêteté, et ça, tout au long de l'histoire. Les sociologues Katz et Latherfeld expliquent dans leur théorie de la communication à double étage qu'en fait, un leader d'opinion est influencé par les masses médias. À leur tour, le leader d'opinion, après avoir été influencé par ces masses médias, va influencer la foule. Ce qui fait que la personne qui influence les gens, elle est très importante, puisque sa parole est bien plus impactante que les médias traditionnels. Donc, à cette idée d'être influence heureuse, plusieurs créateurs, créatrices de contenu s'y opposent. Par exemple, moi, pendant mes entretiens, une personne m'a dit qu'elle trouvait le terme de créatrice de contenu plus adapté parce qu'en fait, elle avait l'impression de n'influencer personne. Ce qui est drôle, c'est que c'est une des seules personnes qui m'a influencée, moi, à aller en magasin regarder des produits qu'elle avait conseillés. Mais en fait, elle ne se considère pas comme influenceuse, parce qu'elle travaille avec des marques connues et sérieuses et que, surtout, elle produit très peu de contenu sponsorisé. Ainsi, l'influence heureuse serait une personne qui pousse à consommer des choses, alors que la créateur-créatrice de contenu serait une personne qui crée du contenu sur les réseaux sociaux avant tout. Léna Marfouf, plus connue sous le nom de Léna Situation, dans une interview pour Brut, salue les actions de Booba contre certaines pratiques de l'influence. Booba, ce qu'il est en train de faire, c'est tellement nécessaire de bien marquer une différence aussi entre les gens qui ont travaillé pour avoir leur communauté, ceux qui vont sortir juste d'un télécroché. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas du travail. Léna introduit et valide cette notion de mérite qui est déjà omniprésente dans ses discours. Puisque Léna Situation prône un discours d'emperament qui se base sur un toujours plus. Toujours plus grand, toujours plus de travail, toujours plus de projets. Et ça semble payé puisqu'elle a commencé ses vidéos mode en 2017 dans sa chambre. Et aujourd'hui, c'est devenu l'influenceuse mode la plus connue du monde. Travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'objectif de vivre ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Elle dit à plusieurs reprises avoir énormément travaillé pour en arriver où elle en est. Et du coup, à ça, à ce modèle de Léna Situation, Booba oppose la catégorie des gens qu'il surnomme des « influx voleurs ». Ce sont des personnes qui n'ont pas de mérite et qui auraient tendance à utiliser leur notoriété pour arnaquer leur communauté. Ainsi, le terme d'influx voleurs désigne majoritairement des candidateux de télé-réalité. Pourquoi créer ce terme de « influx voleurs » alors que historiquement et socialement, c'est déjà la définition du terme de « l'influence heureuse » ? Bien marquer une différence. En théorie, le modèle méritocratique est considéré comme l'égalité des chances entre tout le monde et le mérite. C'est un peu un principe de justice qui dit qu'on est tous égaux et qu'il y a juste à travailler pour obtenir du pouvoir. Sauf qu'en réalité, on voit bien qu'il y a un truc qui coince, et notamment avec les candidats de télé-réalité. Et ça coince tellement qu'il y a plus de 100 créateuristes de contenu qui se sont vus dans l'obligation d'écrire et de signer une tribune qui a pour but de se distinguer, de dire « moi, je ne suis pas comme eux ». Nous, créateurs et créatrices de contenu, pas d'arnaque, pas de contrefaçon, pas de pratique commerciale douteuse. Nous, on a une ligne éditoriale, nous, on embauche des gens. Et ainsi de suite. Tout simplement des gens qui ne sont toujours pas transparents avec leur public quand ils sont payés par une marque pour la mettre en avant. Je ne vais pas revenir en détail sur tous les arguments si jamais j'en ai parlé sur un post Instagram. Mais combien de créateuristes de contenu ont des pratiques un peu douteuses ? Combien ne respectent pas vraiment les lois concernant les placements de produits ? Par exemple, on a Enjoy Finish qui est souvent dans la sauce, notamment quand elle a fait cette histoire de faire venir des passeurs d'âme qui ont été considérées comme des pratiques douteuses ou quand elle a été accusée d'escroquerie, quand elle a fait un partenariat pour des patchs qui étaient censés réduire les ondes. On a eu aussi Emma Paris qui a été accusée d'avoir vendu des faux écouteurs. Et quand on regarde la vidéo de Fanny Hassanel qui s'est fait choper la veste par la DGCCRF et qui vient notamment préciser comment on doit mentionner nos partenariats, nos giftings, quelles publicités sont restreintes, voire même interdites. J'ai signalé oralement également quand un produit m'avait été offert que les vidéos sponsorisées apparaissent dans la description de mes vidéos seulement après avoir cliqué sur Afficher Plus et n'étaient donc pas directement accessibles. Dès que vous cliquez sur la vidéo, ça s'affiche directement en dessous et que vous n'ayez pas besoin de chercher l'information. On peut aussi se questionner sur les pratiques commerciales de l'ENA Situation, notamment dans ses vlogs d'août et de collaboration commerciale non rémunérée et gifting. Je me suis renseignée sur les lois autour des encadrements des placements de produits et il n'y a pas grand monde qui respecte réellement la loi. Et en fait, la ligne éditoriale entre des créatrices de contenu lifestyle et des candidates de télé-réalité est la même. Elles capitalisent sur leur style de vie et cet argent, elle s'en sert pour l'investir dans des projets autres, c'est-à-dire créer des salons, créer des restaurants, embaucher du personnel et ainsi de suite. En fait, ce qui change réellement, c'est leur style de vie, leur croyance, leur façon de vivre, de faire et de se mouvoir dans l'espace. Et c'est ça qui gêne avant tout, parce que les candidates de télé-réalité, elles partagent ce que Booba nomme la culture du vide. En fait, ces personnes de télé-réalité achètent énormément de luxe, mais elles n'ont pas les goûts et le savoir de l'éna situation. Ces personnes investissent leur argent, mais pas de façon aussi prestigieuse qu'un Joy Phoenix qui investit dans du vin. En fait, les candidateux de télé-réalité, ce sont des personnes qui appartiennent à la classe populaire, ce qui est considéré comme la plèbe. Et en fait, ces personnes, du jour au demain, vont avoir énormément d'argent, sauf qu'en fait, ils n'ont pas les codes, les codes de la bourgeoisie, les codes de l'élite et les codes du bien savoir se tenir socialement. Et c'est ça qui pose un réel problème. Je ne reviens pas en détail sur ce sujet, j'ai déjà fait une vidéo complète sur sommes-nous différents, différentes des candidateux de télé-réalité ici. En fait, ce que les créateurs, créatrices de contenu disent être partis de rien, en fait, la plupart du temps, c'est faux. Ils ont déjà de base accès à un capital. Donc capital social, capital économique ou capital culturel, ou bien les trois pour ceux qui ont le plus de chance. Donc on ne part pas toutes et tous avec le même sac à dos de vie et donc de la même ligne de départ. Et donc pour Bourdieu, le méritocratisme permet aux dominants de garder leur statut de dominants. En pointant du doigt les influx voleurs, en pointant du doigt les boeufs, en pointant du doigt les incultes, les sauvages et tous ces gens, en les délégitimant, en fait, on pratique ce qu'on appelle du mépris de classe. Et grâce à ce mépris de classe, on fait en sorte que ces gens restent à leur place. Et même s'ils bossent, tous qu'ils ont envie de bosser, et même s'ils ont beaucoup d'argent, ils ne seront jamais assez dignes, assez respectables pour être pris au sérieux. J'en profite pour vous dire que la série Celebrity sur Netflix parle de façon assez stéréotypée de tout ça. Et ce qui est fâcheux, c'est qu'en fait, les créateuristes de contenu sont les premiers à pointer du doigt les influence heureuses, car ces gens n'auraient donc pas assez de mérite. Mais dans la notion de méritocratie, encore une fois, c'est une question de pouvoir. Et le pouvoir n'est pas l'argent. Finalement, indirectement, ils creusent leur propre tombe, parce qu'eux non plus ne sont pas dignes et respectables, puisqu'en fait, ils font des vidéos sur Internet. C'est pour cela que la tribune a fait un énorme flop. C'est aussi pour cela qu'il y a pas mal de passages télé qui sont ultra cringe, notamment celle de Squeezie où il se fait rabaisser par des gens qui se sentent meilleurs que lui. Et pour bosser sur les influence heureuses dans le cadre de mon mémoire de recherche, croyez-moi qu'entre une Lena Situation et une Jessica Thivenin, ils ne voient absolument pas la différence. Pour eux, c'est juste des gens sans dignité qui affichent leur intimité dans l'espoir de gagner de l'argent. Et en fait, c'est un travail qui se rapproche pour eux de la prostitution. Donc la notion de méritocratie est une utopie, en tout cas dans des gros groupes sociaux comme ça. Le problème, c'est que ce discours méritocratique fait tout l'inverse de ce qu'il promet, puisqu'il participe grandement au maintien de cette hiérarchie. Ceux qui sont tout en bas triment dans l'espoir un jour d'être reconnus par ceux qui sont en haut. En vrai de vrai, ils ont beau trimer tout ce qu'ils veulent, ils ne seront jamais assez, assez dignes, assez respectables, assez intelligents, assez ceci ou assez cela. Ma lumière s'est éteint, mais je conclue cette vidéo rapidement. Pour vous donner mon avis personnel, pour moi, l'influence, c'est un grand super pouvoir et comme tout grand super pouvoir, eh bien, ça peut être dangereux. Mais la notion de bien et de mal est arbitraire. Chacun, chacune, se chante sa chanson et chacun, chacune est le gentil de l'histoire. Et aussi, il faudrait remettre l'église au milieu du village et se rappeler qu'en fait, il y a des gens qui viennent de classes populaires qui n'ont pas accès au même savoir que d'autres personnes et qui donc font confiance de façon naïve et de façon honnête et sincère à des gens qui les manipulent et qui se servent d'eux et qui ne s'en rendent compte que trop tard. Ça arrive à plein de gens et peut-être que vous les considérez comme des personnes stupides, bêtes et incultes et superficielles. La réalité, c'est que non, nous ne sommes pas tous égaux et oui, il y a des inégalités énormes, des choses que vous ne vous rendez même pas compte en fonction du milieu social d'où vous venez. Et on oublie aussi que dans le fond, être créateuriste de contenu ou influence heureuse, on gagne notre vie de la même façon, c'est-à-dire en créant des choses sur les plateformes ou en faisant des publicités. En outre de ça, on influence aussi des gens à penser, à voir et à agir, même si on ne leur vend rien. Et tant qu'on aura honte de cette partie de notre travail, et tant qu'on aura besoin de se distinguer, eh bien on continuera à participer à un système qui nous enferme. Et c'est donc pour ça que personnellement, j'utilise le terme d'influence heureuse parce qu'il est inclusif et comme vous avez pu le voir, j'adore l'inclusivité. En espérant que cette vidéo t'aura plu, je remercie grandement Wilde de l'avoir sponsorisé. N'hésite pas à cliquer sur les petits liens pour soutenir mon travail ou si jamais me soutenir financièrement via mon Patreon puisque cet été, j'ai sorti un magazine qui parle des violences sexuelles et sexistes dans le monde du showbiz. Et si jamais, eh bien, tu ne veux pas investir d'argent mais que tu l'aimes beaucoup, tu peux partager cette vidéo, t'abonner à mon YouTube et à mon Instagram. Et merci encore pour tout votre soutien. Je souhaite une bonne rentrée à toustes. Ah celui-là, il sent trop bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501